C'est une réforme très redoutée. Dans ce centre de contrôle technique, le téléphone ne cesse de sonner. Ce sera un soir, à 19h, mais je ne pourrais pas vous proposer autre chose. Depuis mi-février, ils sont nombreux à vouloir décrocher un rendez-vous. Et surtout décrocher cette petite vignette avant le 20 mai. C'est vraiment des journées complètes, remplies, non-stop, pour satisfaire le maximum de clients. Et pour l'instant, là, ça commence vraiment à devenir compliqué. Les retardataires ne vont malheureusement pas pouvoir passer avant le 20 mai, mais passeront après. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Déjà, l'examen de votre véhicule se fera plus en détail. Aujourd'hui, 123 points sont vérifiés. A partir du 20 mai, on passera à 132. Trois types de défaillances pourront être relevées. Défaillance mineure, le propriétaire peut continuer à rouler sans réparation. Défaillance majeure, entraîne une contre-visite. Le propriétaire dispose de deux mois pour les réparations. Il peut continuer à rouler pendant ce temps. Et défaillance critique, c'est le vrai changement. Le propriétaire aura jusqu'à minuit pour faire réparer son véhicule. Sinon, il sera immobilisé. Toutes ces modifications changent les méthodes des professionnels. Avec la nouvelle réglementation, on a dû investir dans du nouveau matériel. Parce que la nouvelle réglementation rend le matériel ancien obsolète. En temps normal, on est un seul contrôleur dans le centre. Et là, on est quasiment deux contrôleurs en permanence. Depuis l'annonce de la réforme, c'est l'anticipation. Les automobilistes prennent très au sérieux ce changement. Oui, oui. J'aurais pu attendre un petit peu, mais là, je viens plus tôt. Parce que bon, j'ai une petite AX qui commence à vieillir. Donc les points de contrôle risquent d'être plus rigoureux. On n'a pas le choix. Donc on ne se pose pas la question. On le fait, c'est tout. Sinon, on ne roule plus. Cette réforme aurait pour but de diminuer de moitié le nombre de tués sur les routes d'ici 2020. Un véhicule plus sûr est l'un des moyens d'y arriver. Merci.